Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle belle pierre, quelle construction ! » Mais Jésus lui dit, « Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et comme il s'était assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogeaient à l'écart. « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se terminer. » Alors Jésus se mit à leur dire, « Prenez garde, que personne ne vous égare. Beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, et ils égareront bien des gens. Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car on se dressera, nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines, c'est le commencement des douleurs de l'enfantement. « Vous, soyez sur vos gardes, on vous livrera aux tribunaux et aux synagogues, on vous frappera, on vous traduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ce sera pour eux un témoignage. Mais il faut d'abord que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. Et lorsqu'on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance pour savoir ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas être, que le lecteur comprenne, alors ceux qui seront enjudés qu'il s'enfuit dans les montagnes, celui qui sera sur sa terrasse qu'il n'en descende pas et n'entre pas pour emporter quelque chose de sa maison, celui qui sera dans son champ qu'il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car en ces jours-là, il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eue depuis le commencement de la création, quand Dieu créa le monde jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'abrégait pas le nombre des jours, personne n'aurait la vie sauve, mais à cause des élus, de ceux qu'il a choisis, il a abrégé ces jours-là. Alors, si quelqu'un vous dit « Voilà le Messie », « Il est ici », « Voilà », « Il est là-bas », ne le croyez pas. Il surgira de faux Messies et de faux prophètes qui feront des signes et des prodiges afin d'égarer, si c'était possible, les élus. Quant à vous, prenez garde. Je vous ai tout dit à l'avance. En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurciera et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. La fête de la Pâque et des pains sans levain allaient avoir lieu deux jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car il se disait, pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum, on aurait pu, en effet, le vendre pour plus de trois cents pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres et il l'a rudoyé. Mais Jésus leur dit, « Laissez-la, pourquoi la tourmenter ? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariot, l'un des douze, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent alertes à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes et l'un après l'autre ils lui demandaient « Serait-ce moi ? » Il leur dit « C'est l'un des douze, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils emburent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude. » « Amen. » Je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des oliviers. Jésus leur dit « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. » Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répond « Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais lui reprenait de plus belle « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémanie. Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse Il leur dit « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre « Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis car leurs yeux étaient alourdis de sommeil et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venu. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyées par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabbi » et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venu vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnaient et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus lui dit « Je le suis et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? » Vous avez entendu le blasphème « Qu'en pensez-vous ? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète ! » et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule au-dehors. Alors un coq chanta. La servante ayant vu Pierre se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour « Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es Galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié. » Il s'éloignait trois fois et il fondit en larmes.